Alors pourquoi craindre cette révision de l'article 220 ? Ce ne sont peut-être que des rumeurs ? Non, apparemment il y a des manœuvres pour le faire. Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des informations très sérieuses. Et pourtant, Lambert Mende au Malanga, le porte-parole de gouvernement, a bien dit qu'il y aura ce flambeau civilisé entre présidents sortants et entrant. Ce monsieur est très bien connu pour dire une chose et faire le contraire par la suite. Il est là dans son rôle, mais demain, lorsque le scénario catastrophe sera mis en route, ce sera le même qui reviendra pour dire le contraire et essayer de le justifier. Nous le savons. Que fera l'UDPS si Kabila a réussi à faire sauter justement le verrou de la Constitution ? Nous le combattrons, mais avec tous les moyens que nous aurons à notre disposition, ça c'est clair. Nous ne l'accepterons absolument pas. Dans une interview, vous dites que l'année 2014 devrait être une année de libération du peuple congolais, que chacun soit attentif aux signes visibles d'essoufflement de la dictature. Alors expliquez-nous vos propos. Vous avez suivi depuis la fin de l'année dernière le nombre de crises qui se sont éclatées dans le pays. Tout ça sont des signes évidents d'une fin de règne et c'est pour ça qu'ils essayent de relancer cette sorte de manœuvre pour en fait s'en servir comme un bol d'air et essayer de repartir sur d'autres bases. Justement, que préconisez-vous ? Justement, que préconisez-vous ?